Bon, j'espère que tu as bien profité du lundi de Pentecôte, parce qu'il va falloir attendre le 15 août pour le prochain jour férié. Euh, t'as pas oublié le 14 juillet par hasard ? Non, mais ça tombe un samedi, donc férié ou pas, j'avoue, c'est nul. J'imagine que la plupart des gens ne savent même pas pourquoi le lundi de Pentecôte est un jour férié. Ni à quoi ça fait référence, et encore moins pourquoi ça tombe toujours un lundi. Déjà, le jeudi de l'Ascension, c'était pas terrible, alors qu'il y avait un indice dans le nom. Un indice ? Ah bon ? Ben oui, l'Ascension. L'Ascension, ça monte quoi ! Après, il suffisait de savoir qu'est-ce qui monte. Bref, si on demande à des chrétiens concernant la Pentecôte, j'imagine qu'ils vont parler de Acte II et des langues de feu qui sont descendues sur les disciples et les 120 qui étaient réunis là, justement le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le jour où Jésus envoie son Saint-Esprit à profusion sur les apôtres. Alors, c'est le moment où, après la montée de Jésus au ciel, après ses résurrections, tous les apôtres se sont retrouvés ensemble et que l'Esprit-Saint est descendu sur chacun d'entre eux afin qu'il puisse se disperser à travers le monde pour évangéliser. Je vais y revenir sur cette journée historique, mais combien connaissent l'origine de cette fête et à quoi elle correspond dans l'Ancien Testament ? Et donc, dans l'Ancien Testament ? Et je sais pas. Ah, la Pentecôte, tout ce que je sais, c'est que c'est une fête religieuse. Ouais. Je connais pas une enfant, en fait. Et toi, tu le sais ? Allez, si tu le sais, fais pause et dis-le-moi dans les commentaires avant de regarder la suite. Sans tricher ! C'est fait ! Donc, dans l'Ancien Testament, la Pentecôte fait référence à la fête des semaines, vu qu'elle se déroule 7 semaines après la Pâque. Je te laisse compter combien ça fait de jours. Euh, 7 fois 7... 49 ? Bravo ! 50 jours en comptant la Pâque. Et Pentecôte est un mot grec qui signifie le 50e jour. Et c'est pour cette raison que ça tombe toujours un lundi, comme le lundi de Pâque. C'est aussi pour ça qu'on ne trouve le mot Pentecôte que dans le Nouveau Testament, puisque c'est un mot grec et que le Nouveau Testament a été écrit en grec, contrairement à l'Ancien Testament qui, lui, est écrit en hébreu. C'est donc à l'origine la fête des semaines, appelée aussi la fête des moissons, ou la fête des prémices. Je te mets tous les liens dans la description pour que tu puisses lire les passages faisant référence à tout cela. La Pentecôte a donc été tout d'abord une fête essentiellement agricole, fête d'action de grâce célébrée quand tout l'orge et tout le froment avaient été coupés et mis en germe. Alors, peut-être que tu te dis, mais quel est le rapport entre la fête de la moisson et la Pentecôte dans le Nouveau Testament ? Et pourtant, si tu réfléchis bien, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte en Acte chapitre 2 ? Des langues de feu sont descendues sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Oui, et après ? Certains se sont moqués d'eux parce qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres, d'autres étaient étonnés de les entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Oui, et après ? Pierre a fait un discours. Oui, et après ? Il se passe quoi ? Euh, tu as continué encore longtemps comme ça là ? 3000 personnes environ ont accepté le salut en Jésus. Et c'est là que tout prend son sens. Hum, tu peux développer ? Ben oui, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Et qu'est-ce qui se passe ce jour-là dans Acte 2 ? Une moisson d'âme. 3000 environ. C'est pas rien. Ah oui, mais c'est énorme en fait. C'est clair. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, aussi appelée la fête de la moisson, célébrait la fin de la récolte. Dans le Nouveau Testament, la Pentecôte célèbre le début d'une nouvelle récolte. Bien plus importante, bien plus grande, avec une répercussion éternelle. La Pentecôte marque au final le début de la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Allez et fête de toutes les nations des disciples. Et sans oublier bien évidemment la venue du Saint-Esprit, puissance nécessaire pour accomplir cette mission. Relis Acte chapitre 1 verset 8. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je compte sur toi pour la partager à tes amis, sans oublier de mettre un gros pouce bleu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires juste en dessous. Et puis, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne en cliquant sur ma tête juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada